La TVT au cœur de l'information. 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 Les orientations que le chef de l'État a donné pour changer le paradigme. C'est d'abord et avant tout, comme il a dit dans son discours de lancement du PND, faire un développement qui ne laisse personne au bord de la route. D'habitude, nous vivons des formations où on cible des jeunes, on cible des femmes, on cible une catégorie d'acteurs noyaux pour leur administrer des formations sur mesure. Ne pas laisser quelqu'un au bord de la route, c'est de considérer tous les Togolais comme ayant un potentiel. Et l'innovation dans ce mécanisme et dans cette opération, c'est de prendre tous les agriculteurs dans leur sens, dans leurs conditions et en fait tous des entrepreneurs. Près de 400 millions de francs CFA mobilisés auprès des partenaires privés, plus de 80 coopératives ou groupements formés, plus de 80 téléphones mobiles à distribuer pour augmenter la capacité de production des récipiendaires. Sans oublier, plus d'une centaine de plans d'affaires ou business plans défendus. Un résultat qui ne peut laisser indifférent la présidente de l'Assemblée nationale, marraine de la 23ème opération Téléfood. Le ministre a parlé de changement de paradigme, c'est vraiment la vision du chef de l'État. Le Togo est en train de changer, le Togo doit encore changer plus vite. Ce changement se matérialise par les performances de notre pays au plan mondial. Au vu de ses performances aujourd'hui, notre pays, le Togo, joue dans la cour des grands. Notre pays est au-devant des nations. Et pour preuve, le dernier classement du business 2020 a été fait au plan mondial et notre pays est troisième au plan mondial. Le premier pays réformateur en Afrique, ça veut dire que nous pouvons encore beaucoup si nous le voulons. Nous pouvons beaucoup si nous rassemblons nos énergies et si nous regardons à côté de nous, dans chacune de nos localités, les potentialités qui existent. Nous n'avons pas à les chercher ailleurs, ces potentialités sont déjà là. Les plus fortes potentialités se trouvent en nous. Et je pense que c'est l'un des premiers axes de ce changement de paradigme. C'est de regarder ce que nous pouvons faire avec ce que nous avons au Togo. Et c'est pour cela que, dans le déroulement du plan national de développement, les grands axes sont basés sur ce que le Togo a déjà. Le hub logistique est basé sur le port autonome qui existe déjà. L'aéroport qui est déjà là. Un certain nombre d'infrastructures qui sont déjà là et qu'il faut renforcer. Au niveau de l'axe 2, c'est l'agriculture, l'énergie, un certain nombre de choses. Nous avons déjà la terre. Nous avons de belles terres. Des terres arrosées et cultivables. Nous avons un bon climat. Nous avons des hommes braves et intelligents. Je pense que nous avons tout ce qu'il nous faut pour l'axe 2. Auparavant, une visite guidée a permis aux autorités, aux partenaires, de mieux apprécier l'assiduité des apprenants en plein centre de formation et aussi le génie créateur de certains acteurs agricoles présents au rendez-vous avec des machines agricoles et les retombées économiques émanant de leur formation. Au total, plus de 1 400 jeunes et femmes ont bénéficié de cette formation pluridisciplinaire dans l'optique de créer de la valeur ajoutée aux produits agricoles. Les patients souffrant de diverses pathologies dans la préfecture de Pellé ont eu une lueur d'espoir et de satisfaction. La 23e mission médicale chinoise à Lomé était ce samedi à leur chevet. Ils ont été consultés et pris en charge médicalement. La mission a été dépêchée par Tchega Yawadigbodi, présidente de l'Assemblée nationale. Augustin Cossi, précision. Samedu de consultation foraine au centre médico-social d'Adeta. Dans la salle d'attente, Manakoublenou se prépare pour la prise des constantes. Le protocole médical est terminé. Elle va à la consultation. Une fois examinée, munie d'une ordonnance, elle prend sur place ses médicaments. J'étais souvent souffrante, mais n'ayant pas de moyens, je ne savais quoi faire. Avec cette opération, je suis bien prise en charge. On m'a donné des produits. Merci beaucoup aux autorités de notre pays. C'est la 23e mission médicale chinoise, ici dans la préfecture de Pellé. Yawela souffre de l'ernie pendant des années. Avec cette mission, il peut nourrir de l'espoir. On m'a analysé pour consultation. J'ai rentré là-bas, on m'a dit que pour l'opération, non. Après le Noël, la fête, je n'ai qu'à revenir pour demander. Là, on a écrit mon nom. C'est une opportunité pour nous, parce que nos populations sont dans le besoin. La plupart des pathologies chirurgicales, donc, faute de moyens, les gens restent à la maison. La mission d'aujourd'hui prend en charge cinq domaines. Les cas de médecine générale, il y a les cas de chirurgie, les cas de gynécologie, les cas d'orthopédie, les déformations, ou bien les cas qui nécessitent une rééducation. L'acupuncture également. Cette mission a été dépêchée dans la localité par la présidente de l'Assemblée nationale, Tchéka Yawadigbodi, l'élu de Pellet. La raison, rapprocher les soins de santé des populations à la base. Ils sont à la 23e édition de leur appui au système de santé national que nous avons. Accueillir cette mission de soins dans notre localité constitue pour nous une source de réconfort. Je pense que c'est important pour les populations parce qu'ils vont administrer sur place des soins gratuits qui vont se dérouler d'abord en consultation. Éventuellement, s'il y a des cas de petite chirurgie, ils vont le faire. C'est un signe de proximité envers les populations qui nous réjouit énormément. Ça rentre directement dans la vision du chef de l'État qui est de rapprocher les soins des populations. Environ 300 patients sont pris en charge par cette opération. Les cas qui nécessitent une intervention chirurgicale ou une urgence sont référés au CHR de l'OME, ce qui renforce davantage la coopération sino-togolaise en matière de santé. La maîtrise de l'outil informatique au centre d'une formation des enseignants, de la technique et de la formation professionnelle. Ils ont reçu la visite de leur ministre de tutelle, Thaïro Babiègue, et ce dernier a fait le déplacement de Sokori pour les encourager et surtout leur rappeler l'importance de l'outil informatique dans l'enseignement de qualité désirée à l'œil. Ils sont des enseignants des lycées et collèges d'enseignement technique de la région centrale. Ils se familiarisent avec l'outil informatique incontournable aujourd'hui dans la formation de qualité recherchée à l'heure du plan national de développement, un ambitieux programme du chef de l'État pour pousser le Togo sur l'orbite des pays émergents à l'horizon 2030. Dans le système de formation, l'outil informatique est très indispensable dans les travaux pratiques. Au cours de cette formation initiée par le ministère des enseignements techniques, nous avons dans ce module le Windows, le Microsoft Word, le Microsoft Excel, le Microsoft PowerPoint, le Edge et puis le Outlook. Au sortir de cette formation, ils seront opérationnels sur les modules. C'est une aubaine pour les enseignants bénéficiaires qui verront leur pratique de classe améliorée. Actuellement, je suis apte à saisir mon cours, à faire les fiches pédagogiques sur l'ordinateur. Je serai aussi apte à enseigner l'utilité de l'informatique aux apprenants. Aujourd'hui, mon cours serait projeté par PowerPoint et que ce soit en publisher aussi. Par rapport à moi, par exemple, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes. Par rapport à ma matière, bien entendu, c'est le français, mais j'ai pu découvrir qu'avec cette formation, je peux aller loin en littérature pour mes élèves. Voyez-vous, donc il y a une grande différence parce que j'ai découvert certaines choses que je ne maîtrisais pas. Coup de chapeau à monsieur le ministre. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle en déplacement au lycée technique de Sokodé pour rappeler aux enseignants bénéficiaires l'importance de cet outil, l'environnement numérique, une nouvelle source, une nouvelle méthode pour enseigner autrement. Dans le cadre du plan national de développement, il est annoncé plus de 500 000 emplois. Et vous savez aussi que les secteurs qui sont embrassés concernent l'industriel, la transformation agricole et minière. Et cela exige que l'institution de formation professionnelle que nous sommes, nous puissions préparer la jeunesse à avoir accès à ces emplois-là. Mais aujourd'hui, la technologie conditionne tout. Tout est numérisé. Alors aujourd'hui, il faut aller vers les solutions qui permettent à vos interlocuteurs de vous comprendre et de mieux maîtriser ce que vous leur inculquez comme connaissances. Et ça, eux-mêmes, ils sont conscients de cela. Et ça va leur permettre de faciliter d'ailleurs la préparation de leurs leçons. Vous avez déjà un cours. Il suffit que vous puissiez l'améliorer, le projeter et le mettre sur le site au bénéfice des apprenants. Ça réduit même à nos parents le coût d'acquisition de matériel didactique. Voilà l'intérêt de la chose. Un cours présenté par PowerPoint, par exemple, est mieux expliqué selon le ministre. L'éthique révolutionne et amène enseignants et élèves à pousser la recherche au résultat très concluant pour la relève de demain. Quelle doit être la réaction et la responsabilité des dignitaires religieux face au terrorisme grandissant dans la sous-région ? La question trouve sa réponse à travers une campagne de sensibilisation menée par la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre. L'idée est de préserver la paix sociale. Antoinette Oumau-Vor. Face au terrorisme et à la criminalité transfrontalière qui sévise dans la sous-région et dans le Sahel, le gouvernement togolais prend la mesure de la situation. La sensibilisation s'impose comme une mesure pour lutter contre l'extrémisme religieux et renforcer la paix sociale. Et dans cette démarche, les responsables religieux, les chefs traditionnels ont donc un important rôle à jouer pour sauvegarder le vivre ensemble et combattre la violence. Et ce, à quelques mois des échéances électorales de 2020. La Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre s'engage à cet effet à œuvrer pour la préservation de la paix. Lorsqu'on veut commettre un acte criminel, on dit toujours à l'Akabar. Et quand on dit à l'Akabar, les gens pensent à l'islam. Et vous savez, le Sahel, où sévit aujourd'hui le terrorisme, est l'ensemble des pays musulmans en Afrique de l'Ouest. Et les terroristes disent qu'ils veulent défendre l'islam, alors qu'ils veulent plutôt le pouvoir à travers la drogue, les enlèvements. Il est donc impurieux, pertinent de sensibiliser les uns et les autres, notamment les responsables des confessions religieuses. Toutes confessions ont confondu, donc les chefs traditionnels des associations des jeunes et des femmes, donc pour les sensibiliser pour le comportement citoyen que chacun de nous doit avoir pendant ce scrutin pour espérer rendre un scrutin paisible. L'amélioration du climat de confiance et de dialogue au sein de la société est primordiale pour le bon déroulement des élections présidentielles de 2020. Cette campagne de sensibilisation se fera sur toute l'étendue du territoire national. Le parti politique Union pour la République Unie poursuit sa tournée d'information des militants de base. Les premiers responsables du parti ont échangé avec les militants de la région centrale. Les discussions portées sur les stratégies et comportements à adopter pour une victoire écrasante de leurs candidats au soir du 22 février 2020. Et c'est pour le compte des élections présidentielles désirées à l'oeil. En jeu 2020, le parti Union pour la République Unie s'active sur le terrain. Parti au projet concret, il travaille à occuper le terrain pour la victoire du 22 février 2020. Le vice-président Unie, région centrale, le militant Afo-Acha Degi, entouré d'un parterre de cadres Unie du septentrion face aux différentes structures de base du parti dans la région centrale. Rencontre pour les galvaniser, afin qu'ils puissent jouer activement leur rôle dans le respect des idéaux du grand parti. Une tournée de sensibilisation et de maillage du parti. Objectif aussi, partager la vision de Unie fortement implantée dans toutes les contrées du pays. Tout le monde sait ce que nous attend le 22 février 2020. A cet effet, une élection n'a jamais gagné d'avance. Nous devrons nous mobiliser, nous remobiliser, échanger et prôner la cohésion au niveau de notre parti. C'est pour ça que ce matin nous sommes retrouvés dans la région centrale à Sokodé ici, pour échanger avec nos militants, pour préparer, voir quelle stratégie mener pour effectivement gagner le 22 février 2020 les élections présidentielles. Et nous sommes heureux de cette mobilisation ce matin. Nous avons confiance en Dieu pour effectivement gagner les élections en 2020. Il est question d'appeler tous les militants à garder le cap de 2020 en restant toujours mobilisés, selon les intervenants qui ont rappelé les fondamentaux du parti Unie à défendre, entre autres, la stabilité, la sécurité et la paix. Ceci en restant en ordre de bataille. Une déclaration a sanctionné les débats. Nous, militants et militants du Grand Parti Unie pour la République Unie, venus de toutes les préfectures de la région centrale, après des échanges approfondus et mis aux réflexions sur les enjeux des élections présidentielles du 22 février 2020, pour notre grand parti Unie considérant le climat précieux de paix, de sécurité et de stabilité qui règne dans notre pays et qui permet à toutes les Togolaises et à tous les Togolais, ainsi qu'aux étrangers, de mener librement leur activité. Nous affirmons avec détermination notre ferme mobilisation autour du président Ford. Nous avons décidé de manière irréversible et irrévocable de porter notre choix sur son excellence, M. Ford Issozim Nanga-Singbe, pour défendre les couleurs de notre grand parti, Unie pour la République dans le cadre de l'élection présidentielle du 22 février 2020. L'heure est à la mobilisation et à la concentration de tous pour le succès du parti Unie. Les militants, ministres Foli Basi-Katari et Gilbert Bawara, ont appelé les populations dans leurs exposés à construire le Togo, avec le champion Ford Nia-Singbe, président de la République. Et pour assurer l'éclatante victoire au parti le 22 février 2020, tous les militants doivent être convaincus d'une seule chose, l'harmonie des idées et des actions dans une parfaite cohésion. Et ce samedi, les militants Unie-Plateau B sont également soumis au même exercice, et c'est pour une mobilisation générale en vue des présidentielles de 2020. L'huile assise, précision. Le parti politique Union pour la République Unie se mobilise pour la présidentielle du 22 février 2020. Face aux enjeux de ce scrutin, les premiers responsables nationaux du parti sont allés informer et sensibiliser les représentants locaux de la région des Plateaux B. Ces militants viennent des préfectures de Cloteau, d'Agou, de Dany et de Pelé. Ils sont appelés à renforcer la cohésion autour du président fondateur du parti. Il s'agit pour nous de recevoir encore des éléments qu'il faut pour être beaucoup plus capable d'améliorer notre résultat sur le terrain. Il s'agit du renforcement des capacités. On a renforcé les capacités des structures de base afin que ces structures sachent désormais ce qu'il faut faire sur le terrain pour que notre champion puisse gagner les élections prochaines. Et donc nous sommes repartis, nantis des connaissances et des informations pour pouvoir bien mobiliser, pour pouvoir radicer large et voter le vote utile pour que nos populations comprennent que le travail que le geste de l'État a fait, nous le suivons et nous irons ensemble avec lui pour cette victoire de 2020. Les acquis du parti Unir leur ont été présentés. Tour à tour, les délégués des différents mouvements nationaux de soutien à Unir, notamment le mouvement des femmes Unir MFU, le mouvement des jeunes Unir MGU et le mouvement des sages Unir MFU sont passés rappeler ses acquis qui reposent notamment sur la paix, la sécurité, la concorde nationale, la stabilité économique et sociale. Au regard de ces résultats, maître à l'actif du président de la République, Foray Sozimna Niazimbe, ces militants l'exortent à être leur candidat aux élections présidentielles de 2020. Excellences, M. le président de notre grand parti, président de la République, Après analyse de l'état de la nation en général et de la situation sociopolitique prévalant dans le pays en particulier, Notant avec satisfaction qu'ont été honorés vos engagements envers le peuple togolais, Lorsqu'il y a cinq ans, vous sollicitiez son suffrage pour les motifs à déduire de vos qualités d'hommes d'État, d'expérience et de compétences reconnues pour une gestion de qualité des affaires de la cité, emportés dans l'élan national pour la tenue de l'élection présidentielle du 22 février 2020, Vous recommandons d'accepter le moment venu de porter l'étendard du parti à l'élection présidentielle du 22 février 2020, Vous assurons d'ores et déjà de notre caution sans équilibre et de notre soutien sans faille pour la victoire sans appel à cette compétition. Le secrétaire exécutif et le vice-président de la région des plateaux du parti ont convié ses militants au respect des idéaux et valeurs portés par UNIR, ce, afin d'être des vecteurs de la cohésion sociale. Le chef de la délégation Solitoki Essor a décliné les orientations à même d'apporter le maximum de voix pour la victoire du parti. Dans une ambiance conviviale, les agents de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS ont célébré l'acte 3 de la soirée employeur-employé, un moment de cohésion et de divertissement après une année d'activité intense. Le directeur général de la CNSS, Ingrid Awad, et à travers cette initiative, prône le travail dans la bonne ambiance. Plusieurs agents ont reçu des attestations de mérite. C'était hier dans le jardin de la Caisse. Suivez plutôt. C'est la célébration d'une année de travail bien accomplie. L'acte 3 de la soirée employeur-employé à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS s'est déroulée dans une symbiose, dans un esprit d'ouverture et de convivialité. Le directeur général de la CNSS, Ingrid Awad, l'a institué pour rassembler autour d'un buffet au jardin tout le personnel après 12 mois d'activité. C'est également une occasion de bilan, de remise en cause pour les matements et surtout de prendre de nouvelles résolutions pour le mieux-être des partenaires sociaux. Cette soirée est de droit. Nous avions constaté qu'une année a été bien accomplie. Les cahiers de charges sont bien remplis. Et il n'est point à démontrer. Quand vous voyez que l'hôpital de référence est en train de s'ériger, quand vous voyez les villas qui sont en train d'être construites, vous savez qu'il y a du travail qui est en train de se faire. Et aujourd'hui, on mérite de pouvoir célébrer tout ce beau travail-là. Donc cette rencontre, qui est une rencontre de réjouissance et qui marque la fin de l'année en même temps, permet aux travailleurs de la caisse de leur témoigner la reconnaissance de tout ce qui a été fait. Et bien sûr, à travers la main de maître de madame le directeur de la caisse de sécurité sociale. La soirée employeur-employé a permis de rendre un hommage vibrant à ceux qui, 30 années durant, ont donné de leur temps pour que la CNSS puisse remplir fidèlement sa mission. Cette distinction que nous venons de recevoir nous va vraiment au cœur. On remercie le Seigneur qui nous a permis, sous la pluie, sous le soleil, dans les péripéties du transport, et nous sommes sains et saufs. Nous voici aujourd'hui à la fin de notre carrière. On ne fait que remercier d'abord le Seigneur, ensuite les autorités qui nous ont encadrés. Les jeunes qui vont prendre la relève, nous leur disons d'accepter, d'apprendre à être gouvernés. Lorsque vous acceptez à être gouvernés, vous vous apprenez à gouverner. Il ne faut pas qu'ils soient pressés. Ça arrive pas à pas. Je suis très content. Je voudrais d'abord, en tout premier lieu, rendre hommage à Dieu qui a permis que je traverse le labyrinthe administratif pour atteindre la retraite. À notre directrice générale, Mme Ingrid Awadé, je souhaite que tout le personnel de la Caisse la soutienne dans ses projets. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à ce que nous soyons arrivés au terme de notre carrière. Tant cinq ans dans une administration comme la Caisse, ce n'est pas la tâche facile. Mais on est arrivé et c'est ça qui est important. Et j'ai choisi l'occasion pour demander à Dieu, n'est-ce pas, de continuer à bénir la Caisse. Mon secret pour les jeunes, surtout à nos cadets, c'est de travailler avec le sérieux pour rehausser notre institution, pour que la CNSS soit une institution modélée, moderne, dans notre sous-région. Il faut travailler dur. Ils sont au total 35 agents de la CNSS à être admis à la retraite sur toute l'étendue du territoire. L'ambiance de proximité développée ici à la CNSS inspire plus d'un. On est venu apprendre ici comment il faut être en contact direct avec nos travailleurs, donner l'occasion d'oublier un peu le trait du travail. Cette cérémonie, elle est fortement saluée dans la mesure où elle participe à renforcer la cohésion qui est extrêmement importante dans une société pour permettre à la société d'aller de l'avant. Jusque tard dans la nuit et dans ce cadre peint aux mille couleurs, ils ont célébré employeurs et employés de la CNSS. Ils se sont promis engagement au travail pour les douze prochains mois. À quelques jours du nouvel an, les agents se sont formulés de bons voeux pour que 2020 soit des plus fructueuses. À Dieu, ils ont rendu ensemble grâce pour une année de vie en parfaite santé avec espoir de mieux servir les assurés. Oh, alléluia, je veux encore me remercier. Oh, alléluia, je veux encore me remercier. Je veux l'enfermer, je veux l'enfermer. Je veux l'enfermer, je veux l'enfermer. Signature de deux accords de ligne de crédit ce mardi au siège de la BIDC à Lomé. Elle est intervenue entre l'institution financière sous-régionale, la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce Bésic-Nigère et la Banque malienne de solidarité. Les deux banques repartent avec une enveloppe de 20 milliards de francs CFA. Pourquoi faire les précisions avec Lucas C. La Banque malienne de solidarité BMS veut accroître sa capacité d'intervention. Elle vient de bénéficier d'une ligne de crédit de 15 milliards de francs CFA de la Banque d'investissement et de développement de la CEDAO, BIDC. Cet accord matérialisé par cette signature va permettre à l'institution bénéficiaire de poursuivre l'une de ses missions fondamentales, celle de financer les PME-PMI maliennes qui occupent 80% du tissu économique du pays. Nous avons récemment fait adopter par le conseil d'administration une politique de financement des PME-PMI. Pour la mise en œuvre de cette politique, il nous faut des ressources longues. La Banque aujourd'hui a beaucoup de dépôts, mais ce sont généralement des dépôts à vue ou des dépôts à très court terme. Donc cette ligne sur 7 ans nous permettra de procéder à la mise en œuvre de cette politique de financement des PME. Ce sont deux lignes de crédit qui sont octroyées par la BIDC. La seconde d'une valeur de 5 milliards de francs CFA est allée à la Banque Saïlo-Saharienne pour l'investissement et le commerce Bessin-Cenigère. Elle entend intensifier ses actions en faveur de la promotion de l'inclusion financière. Le fonds que nous allons avoir aujourd'hui va nous permettre de financer la PME structurante, c'est-à-dire les économies sur la base des petites industries afin quand même de développer nos pays. À travers ces accords de prêt, la BIDC démontre une fois encore sa détermination à soutenir l'entrepreneuriat local au Niger et au Mali et à contribuer au développement du secteur privé. C'est une facilité de prêt pour BMS Mali. C'est la 4e ligne de crédit accordée à cette banque, ce qui fait un montant total de 32 milliards de francs CFA de prêt qui a été accordé jusque-là à BMS Mali. Ce qui justifie envers ce prêt, c'est de financer les PME, ce qui va indubitablement créer de l'emploi pour la jeunesse. Si la BMS est à son 4e accord de prêt, la BIC Niger est à sa première fois. Les discussions sont en cours entre la BIDC et les institutions financières togolaises en vue d'un appui en faveur des PME du pays. Les activités sportives sont vivement recommandées par les experts en santé publique pour lutter contre de nombreuses maladies. L'Institut national d'assurance maladie du Togo INAM en organisant ce jogging entend pleinement encourager les populations en général et les étudiants en particulier à faire de ces exercices sportifs une habitude. La démarche est vivement appréciée par ces étudiants. Cette initiative est très louable, très appréciable. Pour moi, le sport d'abord c'est la santé. Et la santé, nous sommes très jeunes. Il faudrait que de temps à autre que nous faisions un peu de sport pour sauvegarder notre santé, prévenir d'une maladie comme l'hypertension, le diabète qui sévit ces derniers moments énormément. La pratique d'activités sportives et physiques contribue au bien-être et à la santé de tous. L'INAM compte bien rééditer ses séances car pour les responsables, la santé avant tout. Le sport c'est la santé. Et quand on dit santé, on pense INAM. Donc il est normal que nous soyons ici avec des jeunes, je les appelle des jeunes parce qu'ils sont très jeunes, ils ont tous moins de 40 ans et ils ont besoin de se faire une santé, ils ont besoin de construire un avenir en pleine santé. Nous avons rencontré des étudiants la dernière fois, des étudiants dynamiques, engagés pour la santé, pour la solidarité. Et donc cette initiative est un moment de retrouvaille, mais surtout un moment de construction d'une santé future solide. Dans le cadre de ces activités, l'INAM bénéficie du soutien de divers partenaires, dont M-Afrique. Cette structure accompagne l'INAM à travers des séances de dépistage gratuits de plusieurs pathologies chirurgicales. Cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellent tenu à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada